et bien écoutez très bien merci et vous ravi d'être là ça va bien premier salon en première journée on est motivé alors le little frog c'est des crèches bilingues français anglais on a une équipe entièrement mixte c'est à dire la moitié de l'équipe est anglo-saxonne et l'autre moitié française et chacun par sa langue maternelle on va reproduire ce qui se passe dans un couple mixte concernant les atouts on peut dire que par rapport à d'autres on va être un petit peu plus réaliste sur la création d'une franchise c'est à dire qu'il faut quand même compter un certain temps pour ouvrir une crèche et un petit peu de capitaux donc il faut compter plutôt neuf mois pour une ouverture et environ 150 mille euros de travaux donc prévoir environ entre 30 et 50 mille d'apports post covid le covid a eu peu d'impact sur les crèches c'est une rare activité qui est restée ouverte quasiment tout le temps on a fermé le premier confinement et ensuite les crèches étaient étaient ouvertes tout le long donc ça a été un peu plus tendu pour la gestion quotidienne avec les cas contacts et les normes mais c'est une activité très réglementée on a l'habitude de ça donc aucun souci alors on a beaucoup d'ambition on espère ouvrir beaucoup de franchisés aujourd'hui on vient de lancer seulement la franchise little frogs donc on avait des on a des crèches qui sont en exploitation aujourd'hui mais pas encore de franchisés sur le territoire et on espère en ouvrir entre deux et trois par an et les accompagnés jusqu'à leur ouverture alors il y en a beaucoup il y en a énormément je pourrais passer beaucoup de temps à vous en parler sur les crèches c'est un métier très réglementé et sur la création d'entreprise c'est très complexe aussi et justement nous en tant que franchiseur on se doit d'être le plus honnête possible avec les franchisés on va pas faire signer des gens en leur promettant des choses pas cher rapide facile on sait que c'est compliqué il faut être tenace il va arriver plein de choses il avait plein de problèmes et nous on est là pour les accompagner les aider à gérer ces problèmes en gros il faut penser à l'improbable c'est ça